... Bienvenue dans le débat de Rogue One. Comment ça va tout le monde ? Très bien. On aurait eu d'autres personnes qui auraient dû venir. Ils se joindront sûrement à nous au fil du débat. Espérons. Première question. Rogue One, spin-off ou épisode 3.5 ? J'aurais dit dérivé, mais je ne sais pas. Épisode dérivé 1, je ne sais pas, un truc comme ça, je ne sais pas. Un peu des deux. Pour moi, c'est un épisode de la saga. Franchement. Pour moi aussi. Alors, ouais, épisode 3.5, alors. Épisode 3.5. Ouais, 3.5. Ouais, ça me semble évident. Je dirais, même limite, 3.9. Ouais. Genre sujet. Parce qu'il se rapproche du 4, quand même un peu. Mais, spin-off aussi, parce que pas de générique. Oui. Il n'y a pas de générique, il n'y a pas l'opening troll. Ouais. T'as le truc qui fait peur, en fait, au début, parce qu'il y a bien longtemps, c'est une galaxie lointaine, très longtemps, donc tu ne sais pas s'il va y avoir un générique ou pas. Tu es là, tu es là, au moment où tu vas me ramener. Attends. Et là, boum. Après, boum, il y a une planète. Un grand coup de musique, bam ! Ouais, c'est ça, c'était peur. C'est même pas l'écriture de Star Wars, en plus. L'écriture, il y a bien longtemps. Non, Rogue One. Ah oui, oui, c'est vrai Selon moi, on retrouve quand même des personnages qu'on a dans la série originale dans les épisodes Est-ce qu'on peut considérer que c'est un épisode, selon moi, oui On retrouve Dark Vader, on retrouve Tarkin on retrouve Leia à la fin on retrouve d'autres personnages Taylor Canna R2, C3PO Oui, c'est ça, il y a tellement d'apparitions Il y a les deux aliens la cantina Ça c'est génial, franchement Pour moi, à partir du moment où le scénario rencontre une suite à l'épisode 4, ou des personnages liés avec les épisodes classiques ça reste un épisode de la saga Oui, quand même C'est pas du totalement neuf Mais il est dit dans le titre Quand même, Star Wars Story Oui, Star Wars Story Pour moi, c'est pas sur la même ligne puisqu'il est habituel Traité des Jedi Donc c'est à la fois un film qu'on peut inclure dans Star Wars et en même temps un spin-off D'accord, ça peut être les deux C'est intéressant Parce qu'on ne suit pas vraiment l'aventure des Skywalker contrairement à tous les autres épisodes Ça c'est pas cool Oui, totalement D'après, si on fait un marathon Star Wars il faut quand même l'inclure dedans Oui, c'est vrai D'ailleurs, ça va commencer à faire beaucoup Le tout après, ça aura de savoir dans quel ordre maintenant on le fait Est-ce qu'on se mate le 4 puis Rogue One puis le 5-6 Est-ce qu'on se mate le 1-2-3 tout dans le même ordre Moi, je pense qu'il faut voir le 4 avant Rogue One Oui Parce que la fin Rogue One est poignante franchement Et le 4 a pas du tout le même visage du coup après Non Ou alors il faut faire le 4 Rogue One et revoir le 4 Apparemment T'as mis un peu trop de 4 quand même Tu verras quand t'auras vu Rogue One Depuis que je connais Rogue One j'ai le sentiment que Star Wars 4 il est en deux parties maintenant Oui J'avoue Oui, moi aussi C'est vrai Un peu comme un diptyque Un épisode 4.1 Un diptyque 4.0 J'aimerais bien qu'il fasse ça pour Star Wars 7 Une prequelle Juste avant l'épisode 3 C'est vrai Mais pas avant la fin de la trilogie Non, non, non il faut tout connaître d'abord Oui Oui, parce que sinon le préquel il nous en apprendrait beaucoup trop alors que les révélations on la veut dans la trilogie on la veut pas ailleurs Oui, c'est l'heure Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Moi Alors bon moi il faut savoir que il y en a qui le savent il y en a qui le savent pas J'ai vraiment démarré Star Wars là maintenant J'ai vu le premier épisode déjà enfin épisode 4 et du coup déjà dès le premier épisode j'étais super hypé et limite quand j'ai demandé à Kishnifu ce qu'il pensait de de l'ordre dans lequel je visualisais les épisodes il m'a limite dit limite là tout de suite tu pourrais voir Rogue One et bon c'est vrai que je me suis posé la question de le faire dans ce sens là mais du coup vu qu'il restait pas longtemps et tout ça j'ai préféré prendre la trilogie puis je pense que j'irai voir Rogue One d'ici peu donc avant d'aller voir la prélogie ah bah ouais pourquoi pas voilà quoi je veux dire il y a eu des déjà la prélogie c'est bien un avant et Rogue One c'est avant le 4 donc bon quitte à partir dans le passé autant partir dans le passé progressivement moi je te conseillerais de voir la prélogie parce qu'il y a des clins d'oeil dans Rogue One sur la prélogie sur certains personnages entre parenthèses ouais il organa après des épisodes 2 et 3 il apparaît dans Rogue One moi je te conseillerais de voir 1, 2, 3 je pense que quand tu les re-refais tu retrouves les références donc après selon comment tu les re-refais je veux dire dans l'ordre que tu vas les prendre tu vas tout retrouver et te dire reconstituer l'histoire comme il faut la reconstituer en fait ça donne un intérêt de les revoir oui c'est ça mais c'est vrai que je me disais je te laisse faire ok j'allais dire il y a plusieurs personnes qui disent qu'on pourrait commencer par Rogue One alors moi personnellement je suis pas d'accord parce que toute Rogue One n'a pas son importance si on n'a pas vu le 4 avant je sais pas si vous en pensez là dessus tu sais juste prenez par exemple la fin la fin de Rogue One est mythique mais si on n'a pas vu le 4 on peut pas comprendre toute la puissance de la fin de Rogue One exactement voilà voilà Sous-titrage ST' 501